bonjour cette vidéo est consacrée au taux débutant dans les deux seuls r alors on va voir principalement la nature des objets dans r pour cela je vais commencer par créer des exemples d'objets puis nous allons demander à r leur nature tout d'abord je vais créer x je mets x égale à 2 demandant à r la nature de cet objet la classe on peut mettre classe ou bien on peut mettre mode on peut mettre type off et la classe x mais dit que c'est un numérique j'aime un type off il dit ce que c'est un double c'est à dire que c'est un réel voilà un nombre réel on voit que c'est un entier donc c'est aussi un nombre entier alors mettons un autre nombre voir je dis y égale à 5,2 alors quelle est la nature de y ? il nous dit que c'est un double c'est un double alors 5,2 il dit que c'est un double 2 il dit aussi que c'est un double mais nous on voit que c'est un entier alors essayant de convertir les deux en entier pouvoir donc pour faire la conversion dans r on utilise as donc un entier dans r c'est intègre donc je vais dire par exemple 7 et je mets dedans je convertis l'objet intègre x et je demande la nature maintenant type off 7 il dit que c'est un n'était donc la différence à ce niveau là c'est que c'est l'espace mémoire qui est occupé parce qu'en réalité x égale à 2 z c'est égal à deux mains les deux qui se trouve dans x occupe une mémoire beaucoup plus importante voilà donc c'est juste à la différence sinon nous avons un entier mais puisque il loge dans une mémoire de temps réel quand on lui demande sa nature il nous renvoie un double voilà si je veux savoir si un nombre est un numérique ou bien c'est un entier vous allez voir est ce que c'est un entier je dis is intègre c'est intègre on voit que c'est un nombre à vigueux voilà donc vous pouvez comprendre qu'il y a deux types de numérique donc quand r dit qu'un objet est un numérique il peut être un entier comme il peut être un double voilà un double ça signifie que c'est un homme réel c'est beaucoup plus général qu'un entier d'autres natures qu'on peut avoir c'est aussi la chaîne de caractère en créant peut-être c'est c'est on met dedans le logiciel mais il faut ouvrir des griffes on va mettre ça entre griffes logiciels voilà donc c'est un objet que nous venons de créer demandons lui la nature type of c'est type of c voilà il nous renvoie caractère donc c'est une chaîne de caractère donc le logiciel c'est une chaîne de caractère voilà r le reconnaît comme une chaîne de caractère mais ici c'est impossible de convertir une chaîne de caractère en un nombre donc il faut pas essayer la conversion donc on va on va voir demandant du succès et numérique et ce numérique c'est la dise numérique c'est sinon on voit trop avec ses numériques sinon on voit force avec ce n'est pas une numérique force c'est normal donc il ne le reconnaît pas comme un numérique on voit is caractère is caractère c on m'a idone du wish voilà true donc c'est un caractère alors on va voir maintenant les complexes elle reconnaît aussi les complexes donc on crée un objet z et complèche et dix trois plus quatre et qui donc on va demander de type type off c'est encore classe c'est donc c'est un complexe il les reconnaît comme complexe is numérique et cette force il ne le reconnaît pas comme un numérique donc c'est un homme complexe on peut faire des calculs qu'on connaît c'est d'un homme complèche je m'en donne les modules avec la fonction mode mode c'est un module c'est 5 argument arg z voilà on renvoie à l'argument quelle est la partie réelle r et z 3 partie imaginaire 4 on a aussi les poulet donc et reconnaît d'autres types d'objets sont les boulet alors les boulet généralement c'est lorsqu'on fait des textes vous allez remarquer que quand on demandait la nature des objets là quand il est ce que c'est un caractère ou bien est-ce que pendant ici quand j'ai demandé tout à l'heure vous êtes is numérique c'est une fois ça c'est un boulet mais quand j'ai dit complexe et nous l'envoie tout donc les boulet sont utilisés pour les tests bien alors donc c'est un autre type d'or c'est d'ailleurs j'ai dit par exemple elle et j'ai mes trous demandant lui la nature c'est ce que c'est ce que c'est oui ou bien c'est non tout force donc l1 force demandant la nature qu'on a dit is logical logique comme l1 alors que les poulet c'est un autre type le type d'objet et c'est un calcul tout bête ou à un cas qu'il faut tout plus force plus trop et ça donne des envoyés donc et ce n'est pas du tout un caractère on voit 10 caractères caractères force donc c'est un caractère faut pas confondre les bouliens avec des caractères alors à travers ce cas qu'il vous pouvez comprendre que tous tous r les reconnaît comme un et force il est reconnaît comme 0 comme c'est le cas généralement dans la plupart des logiciels de programmation alors faisons un test et maintenant les résultats dans un objet l2 égale numérique et affichant elle de pouvoir dans l2 et l2 donc ce n'est rien d'autre que le résultat de ces tests voilà donc il reconnaît les deux là comme un numérique donc is numérique c'est égal à tout c'est un boulain un autre type d'objet qu'on peut évoquer ce sont les données manquantes et m ils sont symbolisés par n a d'ailleurs un autre avait les bons n a c'est notre type d'objet qu'elle reconnaît type off m donc il reconnaît il le prend comme un logiciel à elle le considère comme un logiciel donc et si je vais voir est ce que ce que mon objet est un manquant donc il est un thème il trouve donc que vous pouvez faire aussi des calculs fait des calculs j'aimais quelques vêtements 5 plus 6 à banquer à plus 12 ont directement dans la console vous pouvez effectuer des calculs racine carré la sécurité à 5 carré de 16 à 4 et du 4 au carré j'utilise et c'est un logarithme de 1 et voilà 0 exponentielle de 0 à 1 vous pouvez faire des calculs voilà c'était juste une petite introduction r pour les débutants vous pouvez pousser donc vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez essayer de créer aussi des objets et demander la nature et voilà ça vous allez vous familiariser dans une autre vidéo nous allons apprendre à créer des vecteurs qui sont un autre type d'objet dans R et puis les listes ensuite les matrices et les data frames qui sont généralement utilisés merci merci